Et bonjour à tous et à toutes, ça fait super longtemps qu'on n'avait plus fait une vidéo et surtout une vidéo sur Waven, mais cette fois-ci on est là sur Waven pour une série de vidéos, attention ça ne sera pas la seule vidéo, ici on se retrouve pour parler du coup de Waven qui va bientôt sortir le nouveau jeu d'Ankama Games, on va en parler durant cette vidéo, mais surtout ça ne sera pas la seule vidéo qui va traiter du sujet. En effet, on va aussi parler dans deux autres vidéos de l'Early Access, qu'est-ce que c'est et surtout à quoi s'attendre pour cet Early Access de Waven, et il y aura une troisième vidéo qui elle va un petit peu plus parler des attentes que j'aurai sur le jeu et surtout que vous aurez sur le jeu aussi. En effet, je vais vous laisser utiliser l'espace commentaire et le Discord de la chaîne YouTube et de la chaîne Twitch pour pouvoir un petit peu me dire ce que vous attendez du jeu, ce que vous avez envie d'y voir, et pour qu'on puisse un petit peu échanger sur tout ça, sur cette troisième vidéo. Donc, pour cette vidéo, on va d'abord commencer par le fait que Waven sort bientôt. Cette vidéo sera partagée en deux parties, une partie un peu plus, je dirais, présentation, pour les gens qui ne connaissent pas du tout Waven ou qui le connaissent, mais un petit peu de loin, et une deuxième partie où là, par contre, on va parler de ce qui a été annoncé par Ankama et du coup par le site officiel de Waven, grâce au trailer que vous avez peut-être pu voir. Donc, voilà, on est parti pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous plaira. Mais rapidement, avant de commencer et avant de présenter Waven, je vais d'abord rapidement me présenter moi, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, du coup, je suis Lucas Obi-Wan, je suis un streamer et du coup un YouTuber, je vous propose du contenu surtout tourné autour de Waven, là, évidemment, depuis que l'alpha 0.10 est terminé, on s'ennuie un petit peu, mais voilà, j'essaie de reprendre un petit peu du poil de la bête avec ces trois vidéos que je vais vous proposer, donc surtout, si ça vous intéresse et si vous avez envie de savoir tout ce qui va se passer sur Waven, je vous invite à aller vous abonner, au moins, vous ne louperiez absolument rien. Du coup, pour présenter un petit peu Waven, qu'est-ce que c'est, comment ça va fonctionner, etc., Waven, du coup, est un jeu développé par Ankama, c'est un jeu qui est un RPG tactique multijoueur free-to-play, donc pour revenir un peu sur tous ces termes, RPG, je pense que, bah, vous savez ce que c'est, c'est un RPG tactique au tour par tour, un peu de la même manière que Wakfu, que Dofus, que vous connaissez peut-être un petit peu mieux, mais la particularité ici, c'est pas que vous aurez des sorts que vous pourrez utiliser comme vous voulez, mais vous allez avoir des decks de sorts et vous allez piocher vos sorts, ce qui veut dire que chaque tour, vous allez pouvoir utiliser certains de vos sorts, et à la fin de chaque tour, vous allez piocher de nouveaux sorts, donc ça veut dire que vous ne pourrez pas utiliser trois fois le même sort d'affilé, donc quand vous l'aurez utilisé, eh bien, il va partir dans votre pioche et vous allez devoir attendre de pouvoir le récupérer. Alors, pourquoi c'est un RPG multijoueur et pas un MMORPG ? Je pense qu'on pourrait un peu l'appeler comme un MMORPG, finalement, c'est surtout le M du Massively Multiplayer Online, qui est retiré un petit peu de Waven. Il n'y a normalement pas d'économie, en tout cas pas d'économie en termes d'hôtel de vente, de vente, d'achat, pas d'échange, etc. Donc c'est dire qu'il y aura une économie qui sera uniquement pour vous, pour augmenter vos sorts, pour augmenter vos compagnons, etc. Mais par contre, vous ne pourrez pas vendre des choses à d'autres joueurs, utiliser un avreux sac pour vendre différentes choses, comme sur WAKFU par exemple. Donc voilà, c'est assez spécifique et c'est surtout ça qui retire le côté vraiment MMORPG du jeu. Mais sinon, pour plein d'autres aspects, ça sera quand même multijoueur. Vous allez pouvoir jouer en 1v1 contre d'autres personnes. Vous allez aussi pouvoir jouer en coopération avec d'autres joueurs pour les donjons, pour les quêtes, etc. Donc, ça reste quand même multijoueur, mais c'est beaucoup moins MMO que ce que peut l'être DOFUS ou WAKFU par exemple. Un autre point qui est important pour Waven, c'est que ce sera un jeu multiplateforme. Attention, pas un jeu multiplateforme comme pourrait l'être DOFUS et DOFUS TOUCH. Non, l'objectif vraiment de jeu, c'est qu'il soit multiplateforme pour le même compte. Donc l'objectif, ça sera que vous puissiez jouer sur votre PC, puis quand vous êtes en déplacement, peut-être jouer sur votre téléphone, et en soirée, quand vous êtes couché dans votre canapé ou dans votre lit, pourquoi pas pouvoir jouer sur tablette. Donc l'objectif, ça sera vraiment de pouvoir jouer sur plein de périphériques différents, votre PC, votre téléphone, votre tablette, et vous faire plaisir le maximum de temps sur le jeu. Du coup, qu'est-ce qui sera possible sur le jeu ? Comme je l'ai dit, il y aura du PVP. Vous allez pouvoir affronter d'autres joueurs, en construisant du coup votre deck, en construisant votre personnage, etc. pour une optique PVP. Vous pourrez aussi faire du PVM, il va y avoir pas mal de PVM et pas mal de styles de PVM différents qui sera possible sur le jeu. Vous allez pouvoir stuffer votre personnage avec des anneaux, une amulette, une broche, un brassard. Vous allez aussi pouvoir lui mettre des compagnons. En effet, une des particularités du jeu, c'est que quand vous allez lancer des sorts, vous allez avoir des jauges élémentaires qui vont se remplir. Donc vous allez pouvoir augmenter votre jauge feu, votre jauge eau, votre jauge terre, etc. Et grâce à ces jauges, vous allez pouvoir invoquer des compagnons à vos côtés. Donc vous n'allez pas vous battre seul. Un des objectifs, ça sera d'invoquer des compagnons avec vous, qui combattront avec vous, qui vous donneront des stats, qui vous donneront des passifs, des effets, qui auront des sorts particuliers. Enfin, voilà. C'est vraiment un des aspects principaux du jeu. Donc c'est important de bien l'avoir en tête. Parlons maintenant un peu de la chronologie du jeu. En effet, Ankama a des jeux qui se déroulent sur toute une chronologie, sur l'univers du cosmos, etc. Dofus est le jeu le plus ancien dans la chronologie. On a du coup Wakfu qui arrivait après Dofus. Et on a aussi la série Wakfu, que certains d'entre vous ont peut-être pu suivre. Eh bien, il faut savoir que Waven se passera après tout cela. Donc il y aura un énorme cataclysme qui va du coup ensevelir quasiment la totalité du monde sous l'eau. Ça veut dire qu'il ne restera plus que des petites îles un petit peu partout. Donc il y aura les villes que vous connaissez si vous avez déjà joué au jeu Ankama, comme Bonta, Amakna, Astrub, Brakmar, par exemple le coin des Bouvetous, imaginons. Mais par contre, ça sera sous forme d'îles. Il n'y aura pas moyen d'aller à pied de Amakna au coin des Bouvetous ou de Amakna à Bonta. Non, vous allez devoir prendre un petit bateau qui vous permettra de vous déplacer d'une île à une autre et qui vous permettra du coup d'affronter des monstres spécifiques à chaque île que vous allez pouvoir visiter. Il y a aussi des classes sur Waven. Donc vous avez pour le moment ce qui devrait être libre pour l'Early Access. Ça serait le Kras, le Yop, le Xelor, le Sram, le Sacri et l'Enni. C'est les six classes qui sont normalement annoncées et qu'on a pu voir durant la dernière Alpha. Mais par contre, la grosse différence qu'il y a par rapport à Dofus et à Wakfu, c'est que quand vous allez choisir une classe, ça ne s'arrêtera pas là. Vous allez en plus de ça devoir choisir une arme. Pour chaque classe, il y a cinq armes que vous allez pouvoir choisir et ces armes vont modifier votre classe. Donc certains sorts seront communs à tous les Yop, par exemple, mais par contre, il y aura des sorts et des passifs qui seront spécifiques à chaque arme que vous allez du coup choisir. Donc c'est un choix que vous faites au tout début du jeu. Vous ne pouvez pas choisir d'armes comme vous voulez pendant le jeu. Vous allez choisir une classe et une arme. Et ensuite, vous allez partir et jouer avec le passif de votre arme et les sorts spécifiques que votre arme offrira à votre personnage. Ce qui veut dire que finalement, on pourrait se dire que six classes, ce n'est pas forcément beaucoup pour un lancement de jeu. Mais si on rajoute les cinq armes aux six classes, finalement, on se retrouve avec 30 possibilités de decks à créer grâce aux sorts et grâce aux passifs de ces différentes armes. Donc ça veut dire que ça vous offre déjà pas mal de choses. Si à ça, on rajoute les quatre voies élémentaires, donc le feu, l'eau, la terre et l'air, eh bien ça vous offre vraiment de nombreuses possibilités de créer des decks par rapport à votre arme. Pourquoi pas compléter du feu avec de l'air et comboter comme ça avec les sorts de votre classe et de vos armes ? Enfin voilà, les possibilités sur Weaven sont vraiment presque infinies. Donc il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Donc voilà, je pense que comme ça, j'ai pu un petit peu vous resituer ce qui sera disponible sur le jeu et comment ça fonctionnera. Pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout le jeu, j'espère en tout cas maintenant que vous savez un petit peu mieux ce que c'est et que ça vous donne envie d'y jouer tout simplement. Et maintenant, on va pouvoir parler un petit peu de ce qui a été annoncé et de ce qui va pouvoir se passer dans les prochains mois pour Weaven. Du coup, l'information qui est demandée le plus de fois et que tout le monde veut savoir, c'est quand est-ce que le jeu va sortir ? Eh bien, même si on n'a pas encore de date exacte, on a enfin plus d'informations. Donc l'Early Access sera disponible en été 2023. Donc c'est cette année-ci, c'est dans pas si longtemps que ça. L'été, ça veut dire juin, juillet, août ou septembre. Certes, ça nous laisse quand même pas mal de mois disponibles. On va évidemment espérer qu'ils sortent en juin ou en juillet pour qu'on puisse jouer des vacances. Je pense qu'on va être nombreux à espérer ça. Et ensuite, il y aura une sortie définitive du jeu qui sera normalement visée pour fin d'année 2023. Alors attention quand même, pour le moment, Ankama ne précise pas de date exacte. Je pense que c'est parce qu'ils ne sont pas encore sûrs exactement du moment où ça pourra sortir. Et surtout, il faut prendre en compte quelque chose, c'est que le développement d'un jeu vidéo, c'est quelque chose qui est très complexe. Et que donc, il pourrait y avoir des retards ou en tout cas, peut-être qu'il ne sortira pas fin 2023 ou qu'il pourrait sortir début janvier 2024, par exemple. Si, ben voilà, s'il y a des difficultés, si pendant l'Early Access, on se rend compte qu'il y a de gros problèmes, c'est complètement possible qu'il y ait un petit peu de retard par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est annoncé pour été 2023. Donc on peut s'imaginer qu'Ankama est quand même assez confiant de pouvoir sortir le jeu en Early Access dans pas si longtemps que ça. Si c'est au mois de juin, on peut l'espérer dans presque un mois. Si c'est au mois de juillet, dans presque deux mois. Donc franchement, il y a la possibilité que le jeu arrive vraiment très 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 bientôt. Donc restez bien attentifs et surtout, abonnez-vous à la chaîne parce qu'évidemment, on vous donnera les informations dès qu'une date de sortie sera annoncée. Donc voilà, ça c'est pour les informations concernant les dates qui ont été annoncées. Quelque chose qui est important de savoir sur cette Early Access, c'est que ça ne sera pas comme les alphas qui ont eu lieu durant ces 3-4 dernières années. Les alphas, ça vous permettait de jouer pendant un moment au jeu et quand l'alpha est terminée, votre progression était supprimée et quand une nouvelle alpha se lançait, vous recommenciez à 0 ou en tout cas au niveau qu'on mettait votre personnage dans les premières alphas par exemple. Ce qu'il faut savoir ici pour cette Early Access, c'est que l'objectif, c'est qu'il n'y ait plus de reset de personnages. Ce qui veut dire que si vous créez par exemple au mois de juillet ou au mois d'août votre personnage, quand le jeu sortira en fin d'année, eh bien vous pourrez continuer à jouer votre personnage. Il ne sera pas remis à 0, ce qui veut dire que si vous êtes passé niveau 50, par exemple, et bien votre personnage pourra rester niveau 50. Petit point d'attention quand même, Ankama a quand même précisé que s'il devait y avoir un problème majeur sur le jeu, qui dénaturerait complètement le jeu, qui ferait passer des gens tout de suite au niveau 100 par exemple, qui permettrait de drop beaucoup trop rapidement des items, il se laisse la possibilité évidemment un peu de rollback et de quand même relancer à 0 le jeu, mais en tout cas, c'est clairement pas ce qu'il vise. Le compte Twitter de Weaven a vraiment été très clair, leur objectif, c'est que la progression soit maintenue coûte que coûte, sauf s'il y avait vraiment un problème d'extrême urgence, et à ce moment-là, je pense que nous aussi, en tant que joueurs, si on avait la majorité des joueurs qui seraient passés comme ça d'un coup niveau 100, je pense que ça serait plus chouette quand même pour nous que ça retourne à 0 si vraiment il devait y avoir un problème majeur. Une question qu'on peut un peu se poser, c'est, on parle maintenant de Early Access, alors que pourtant, pendant tout le développement du jeu, on nous a parlé d'alpha et de bêta. On nous a pas vraiment parlé d'early access. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que de base, ce qui était prévu à la sortie de l'alpha 0.10, c'est que si Ankama se rendait compte qu'il y avait encore des choses à retravailler ou des choses sur lesquelles ils aimeraient bien de nouveau avoir un avis des joueurs, ils seraient susceptibles de relancer une alpha, donc une alpha 0.11, s'ils en ressentaient le besoin. Et qu'ensuite, s'il n'y avait pas de problème ou après cette dernière alpha, ils auraient enfin lancé du coup la bêta du jeu. Ici, du coup, on change déjà un peu de direction, donc déjà il n'y aura plus d'autres alphas, ça c'est plutôt clair dans ce qu'ils ont annoncé. Et en plus de ça, on ne parle plus vraiment de bêta, on parle d'early access. Alors dans la terminologie, c'est un peu compliqué de savoir si vraiment il y a une grosse grosse différence. Normalement, une bêta, c'est encore une phase de test avant que le jeu sorte vraiment. Alors qu'early access, on peut un petit peu compter ça comme un lancement un peu plus tôt pour pouvoir découvrir le jeu. Donc, est-ce que ça veut montrer une certaine confiance dans le Kama qu'ils sont arrivés à ce qu'ils voulaient, qu'ils n'ont plus besoin d'alpha, qu'ils n'ont plus besoin de bêta ? Est-ce que simplement bêta et early access, est-ce que c'est plus ou moins la même chose ? Et que donc, ils vont utiliser quand même l'early access comme une bêta finalement pour rééquilibrer certaines classes, pour rééquilibrer certains monstres, certains donjons par exemple. C'est un peu compliqué à vraiment pouvoir deviner. Mais en tout cas, il y a quand même cette question-là et moi j'ai l'impression de mon ressenti que ça montre quand même une certaine confiance dans le Kama pour le jeu et que donc, on peut vraiment espérer finalement qu'ils soient confiants et qu'on ait un jeu qui sorte en early access de qualité, qui nous propose du coup du gameplay amusant. Donc voilà, je voulais revenir sur ce point-là parce que ça me semblait quand même important et ça montre quand même une assez bonne confiance dans le Kama pour tout ça. Donc, voilà un petit peu pour les annonces qui ont été faites récemment. Évidemment, il y a un trailer qui est sorti je ne l'ai pas vraiment analysé plan par plan. Je vous invite à aller le regarder si ça vous intéresse. J'ai essayé de vraiment vous donner des informations en plus du trailer. Je sais bien qu'en plus d'autres chaînes YouTube ont pu un petit peu analyser le trailer donc n'hésitez surtout pas à aller le voir. En tout cas, tout ce qui a été vu dans ce trailer, c'est qu'on a encore de belles surprises qui vont arriver, des nouvelles îles qui vont être disponibles, les amulettes, les broches qui vont arriver. On a aussi vu de nouveaux compagnons, on a vu aussi soit de nouveaux sorts ou en tout cas des sorts qui ont été un petit peu refaits visuellement qui n'ont plus forcément les mêmes icônes. Donc voilà, il y a vraiment plein plein de choses qui sont prévues pour cet Early Access et justement, la nouvelle question qu'on peut se poser maintenant, c'est à quoi va ressembler cet Early Access ? Qu'est-ce qu'il y aura de disponible ? Et enfin, qu'est-ce qu'on attend de cet Early Access et de ce jeu Waven ? Mais pour ça, comme je vous l'ai dit, ça sera dans deux autres vidéos. Donc encore une fois, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Au moins, vous serez au courant quand je sortirai ces deux vidéos. J'espère pouvoir vous les faire très très rapidement. Je pense que pour une première petite vidéo sur Waven, ça peut vraiment être intéressant pour ça que le faire découvrir à vos amis, partagez-leur la vidéo si vous avez envie qu'ils découvrent un petit peu ce que c'est. Et au moins, ça vous permet d'avoir les dernières informations qui ont été postées que ce soit sur le site internet ou dans le trailer ou encore sur Twitter par le biais du Community Manager de Waven. Donc voilà, ça va conclure cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce à quoi vous attendez pour ce jeu. Et moi, en tout cas, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Salut, salut !